Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 à Dar, Aleph 5776, et l'étude sera l'élu Mishmat Rivka Batshara. On commence dans le mercredi 8 à Dar. On commence en mangeant la dent, en échelle de la dent, c'est-à-dire qu'elle tire, yachana, les échos, elle tire un profit de son dommage. Et régele, c'est les dommages qu'elle cause en marchant de manière habituelle, sans intention aucune, mais que malgré tout elle piétine des fruits ou des objets et qu'elle les casse. La première partie de la Mishnah va nous apporter un détail important sur le lieu du Nézek, plus précisément la manière de rentrer dans le domaine de l'endommager. Et la deuxième partie de la Mishnah va nous parler d'un cas particulier de Tchorot, qu'on apprenait dans la Mishnah Aleph. Tchorot, c'est les gravillons, le gravier, que l'animal éjecte de sous ses pieds pendant qu'il marche, quand il va casser une vitre, qu'il faudra payer Chatin Ezek. On rappellera tout ça ensuite. La première partie de la Mishnah, d'abord, nous enseigne que... Nous apprenions hier qu'on est chayab de chêne et régele uniquement lorsque l'animal rentre dans le Rishout An-Izak, dans le domaine de l'endommager, à exclure si elle a causé le dommage dans le Rishout Arabim, dans le lieu public. Cette Mishnah maintenant va nous enseigner, va nous préciser davantage, attention, tu n'es chayab de payer Nezek Shalem que lorsque l'animal est rentré de manière normale, prévisible, habituelle, dans le Rishout, dans le domaine du Nizak. La Mishnah nous dit... A exclure de cet axiome deux cas particuliers. Le cas où l'animal saute de manière imprévisible et le cas où l'animal tombe malgré lui. Alors, le cas où l'animal saute de manière imprévisible. La Gmara explique sur ça que le chien et la chèvre ont l'habitude de sauter mais uniquement de haut en bas. Donc, s'ils rentrent chez le voisin en sautant de chez moi par la fenêtre, ils sautent même deux mètres, c'est leur habitude, ils sont capables de le faire, ils s'agrippent tant que mal, ils réussissent à sauter. Par contre, s'ils sautent de bas en haut, moi je suis le voisin du rez-de-chaussée, et qu'ils réussissent à sauter sur le balcon du voisin avec la vaille cause des dommages. Alors là, dans ce cas-là, un Gdi et un Kelev, une chèvre et un chien n'ont pas l'habitude de faire ça. Ils sont entrés de manière imprévisible, donc ça s'appelle Meshune, ça devient un dérivé de Keren, ils devront payer Hatsi Nesec. Ça, c'est le premier cas à exclure de l'axiome. Le deuxième cas, c'est le cas où il tombe Béones. Honnès, ça se traduit de manière vraiment contre son gré, malgré lui. Ça, attention, peut-être qu'on va faire une petite pause et qu'on va expliquer une notion générale à la Torah. C'est quoi shogheg et c'est quoi honnès ? J'ai un enfant, c'est vrai quand j'ai des enfants de manière générale, quand ils cassent quelque chose ou ils font un dégât, ils disent « Ah, j'ai pas fait exprès ». Maintenant, la Torah, il faut savoir, ne pas faire exprès, c'est un problème. Quelqu'un normal, il doit faire exprès, il doit tout calculer, ce qu'il fait. Il ne réalise pas des actions sans faire exprès, il faut faire attention. On ne fait pas mal à quelqu'un, on ne le bouscule pas sans faire exprès, c'est un problème. C'est ce qu'on appelle ça, shogheg, tu dois faire attention. Il y a maintenant un cas particulier, un cas plus extrême, qui s'appelle Anous. C'est quelque chose qu'on fait vraiment malgré nous, c'était complètement imprévu. C'est-à-dire, je me suis conduit de manière tout à fait responsable, réfléchie, et malgré moi, il y a malgré tout quelque chose qui est venu. Par exemple, je marchais, et malgré moi, il y avait, alors ça va me discuter aussi, mais par exemple, il y avait une embûche par terre, et j'ai trébuché, je suis tombé, j'ai cassé des vases posés. Alors là, on va se poser la question, est-ce que quelqu'un qui marche dans la rue doit faire attention et ne pas trébucher, ou bien il a le droit de penser à ses soucis ou à sa mishnah qu'il étudie ? Et dans ce cas-là, ce n'est pas de sa faute, il n'a pas regardé par terre, donc finalement, on va considérer qu'il est tombé malgré lui, Anous, de manière presque forcée. C'est une notion générale, et appliqué ici, ça correspond à ça. Si mon animal se tient sur le balcon, et puis d'un coup, un coup de vent un peu imprévu, et hop, l'animal tombe et casse des objets qui étaient posés à son niveau. Alors, mon frère-là s'appelle Anous, et je ne suis complètement pas tour de payer, dispensé complètement, parce que ça s'appelle Anous. C'est clair ? Ça, c'était pour la première partie de la mishnah, on la fait dans les mots, on l'a déjà faite, on l'a reluée, c'est pas grave. Donc, un chien et une chèvre qui ont sauté depuis le toit, et ils ont cassé des ustensiles qui étaient posés chez le voisin. Il faudra payer le nezeg chalem, plein pot, parce qu'ils ont pénétré chez le voisin de manière prévisible, ils sont au muad. Donc, à exclure, le cas où ils rentrent béh honnêtes, malgré eux, qui ne sont pas tour, ou le cas où ils sont rentrés de manière inhabituelle, dans ce cas-là, on s'appelle Anous. Maintenant, on passe à la Seifa. Le cas est tout simple, mignon, gentil, et en fait, il est porteur d'un message d'une alaha très très forte. Cette fois-ci, d'abord, on dit le cas, on va parler d'un chien qui est entré chez le voisin, et ce voisin-là est en train de se faire griller un pain sur un barbecue, et le chien a chipé le pain, en embarquant, en plus, derrière le pain, une braise allumée, et il est parti se la manger dans un coin chez le voisin, et du coup, bien évidemment, un feu s'est propagé, et a brûlé la maison du voisin. Donc, en fait, j'ai deux choses à éventuellement payer, on va voir, parce qu'elle est ma responsabilité dans l'histoire. Le pain et la maison, c'est deux choses différentes. Sur ça, la Mishnah va nous dire, « Sache, sur le pain, il faudra payer Nesek Shalem. » Mon chien a pénétré chez le voisin, donc, « Chuta Nesak, le domaine de l'endommager, et a mangé le pain, donc il faut payer le pain Nesek Shalem. » Par contre, sur le feu qui s'est propagé, et qui a brûlé toute la maison, sur cette maison, je ne payerai que « Trapsi Nesek », la moitié du dommage. Pourquoi ? Alors, on va rappeler déjà la halacha qu'on a prise dans la Mishnah Aleph du Père Egbet, qui était la halacha d'un Tzorot. De manière générale, dans la Torah, « koho ke gufo », agir en appliquant une force est considéré comme si j'agis avec mon corps. « Koho » ma force est comme « gufo » mon corps, « guf » le corps. Alors, spécifiquement pour les Nesakim, les dommages de Chen et Regen, lorsque mon animal envoie un gravier avec son pied et casse une vitre, je ne paye sur la vitre que « Trapsi Nesek », parce que spécialement, on tient comme Al-Khalem O'Shenaï, il y a eu une transmission depuis Moshe Rabbeinu au Arsenaï, où Hachem, il a dit « Sache que pour koho, dans Chen et Regen, on paye « Trapsi Nesek ». Attention, ce n'est pas le « Trapsi Nesek » de Keren Tam, parce que cette fois-ci, il faudra payer « Mina Aleya », comme ce qu'on avait expliqué, ce sera sans responsabilité limitée au montant de l'animal, donc pour Ido, il faudra payer même de sa poche, mais tout le « Trapsi Nesek », comme ce qu'on l'apprenait avant-hier. Alors maintenant, ça c'était un rappel. Maintenant, on va introduire une nouvelle notion. Nous apprendrons, quand nous arrivons dans le Pérek Vav, essentiellement, on s'attardera beaucoup pour définir les alakhotes du Nesek de Esh, celui qui laisse un feu qui se propage. Il y aura plusieurs alakhotes. Mais déjà, dès notre Mishnah, on va avoir une petite notion importante qui apparaît déjà dans cette Mishnah, ça part dans la Gemara, c'est la notion de « Isho Mishum Chitsav ». Mon obligation de rembourser un dommage à cause de mon feu provient du fait qu'on considère le feu comme ma flèche. De la même manière que lorsque j'en suis une flèche, je suis Chayav. Je dois rembourser ensuite sur le dommage que j'ai causé. Pourquoi ? Parce que finalement, ce n'est pas moi, c'est la flèche qui a causé un dommage. Alors sur ça, on va me dire, mais non, la force appliquée dans la flèche, l'énergie potentielle qu'on a fait entrer dans la flèche, qu'ensuite au moment où on a mis la flèche qui s'est transformée en énergie cinétique, qui est partie qui a causé un dommage. Tout ça, c'est mon action, c'est Khori. Et bien de la même manière, la Mishnah nous enseigne, la Gemara nous enseigne « Isho Mishum Chitsav ». Lorsque j'allume un feu qui se propage de manière naturelle, prévisible, il y a... je suis Chayav, de rembourser les dommages, parce qu'on considère que j'ai... comme si j'avais envoyé une flèche. J'ai créé ici une force destructive qui s'appelle le feu. Et cette force-là s'est propagée de manière naturelle. C'est la même chose que si j'avais pris une flèche et que je l'avais lancée. Par contre, au principe, puisqu'on rend Chayav Esh, le nesèque de Esh du feu, on le rend Chayav en le considérant comme Chitsav, comme une flèche, donc appliquée sur l'animal. Lorsque l'animal va utiliser un feu et va ensuite causer un dommage, va causer la propagation du feu, eh bien, on considérera que l'animal a brûlé toute la maison en envoyant ses flèches. Et donc il faudra payer Chaxi, nesèque, la moitié du dommage sur toute la maison. C'est ce que la Moussa nous enseigne. À Kelech Natal Harara, Harara, c'est... ça peut être traduité à un gâteau ou à un pain. Donc un Kelech qui est rentré chez le voisin, qui a pris une Harara, un pain. Alors, ensuite, il est parti cela déguster sur le Gaddish, un tas de foin. Donc il a fait deux nesakim, deux dommages. Il a à la fois mangé le pain, et en plus de ça, il a allumé tout le tas de foin. À la Harara, mechalem, nesèque-chalem. Sur le pain, il faudra payer nesèque-chalem, plein pot. Mais à la Gaddish, mechalem, chaxi-nèzeque. Par contre, sur le foin, il ne payera que chaxi-nèzeque, comme ce qu'on a expliqué, parce qu'on considérera ça comme frorot, qu'il a jeté lui-même des flèches, des gravillons, pour cause un dommage plus noir. Voilà pour la Mishnah. Avant de faire le barthénoir, je vais quand même rapporter une notion importante. La Gemara nous explique qu'on parle en ce cas uniquement que le... Qu'est-ce que je vais dire déjà ? Ah oui, qu'on parle uniquement que la porte de l'endommagé était fermée. Par contre, si sa porte était ouverte, et que mon chien est parti manger le pain et allumer le feu, je serai khayav sur le pain mangé, je ne mets pas contre sur le feu, ce sera lui qui sera khayav. Ce sera le propriétaire de la braise qui sera khayav. Pour quelle raison ? C'est très simple. De la même manière, puisqu'il laisse une porte... Lui, il a un devoir, autant que moi j'ai un devoir de surveiller mon animal qui ne rentre pas chez le voisin, cause un dommage. Lui, il a une obligation, un devoir, de surveiller son feu qu'il n'y ait pas de cause naturelle qui vienne provoquer sa propagation. Or, mon chien qui est rentré, ça aurait pu être n'importe quel chat errant qui aurait pu aussi rentrer et prendre cette braise. Donc lui, il a un devoir de surveiller la braise. Donc là, c'est lui le responsable du feu. Moi, je suis responsable sur mon chien qui cause le dommage. Ensuite, c'est lui qui est responsable du feu qui se propage. Et donc, s'il se propage, j'ai pas chez le voisin. Et bien, c'est lui qui doit payer, c'est pas moi, parce que c'est lui qui a passionné son feu. C'est clair ? Maintenant, on en fait ça tout de suite dans le Barthel Moura. On avait vu... Ça veut dire quoi ? Parce que le chien et la chèvre sont prévenus, c'est-à-dire ils ont l'habitude de sauter. Et donc, on parle qu'ils sont entrés, bien sûr, dans le rachut du Nizak, dans le domaine de l'endommager. Des tolda, des régelhi, parce que dans ce cas-là, ce sera un cas dérivé de régel. Charara, c'est quoi la charara ? C'est un gâteau qu'on fait cuire directement en le posant sur les braises. À la charara, mais chalem nezèk chalem, d'avé chen, le rachut, un nizak. Pourquoi il faut payer sur la charara, le rachut, un nizak ? Parce que c'est considéré comme chen, le rachut, un nizak. Un cas classique de chen, où on est rentré, il est rentré manger, yachana alézeko. À la gadish, meshalem chen, nizak. Par contre, sur le gadish, le tas de soin, meshalem chen, nizak, on ne payera que chen, nizak. Parce qu'on considère ce feu qui se propage comme si c'était des gravillons qui étaient éjectés de sous ses pattes. Et dans ce cas-là, on a pris que la charara, les machines n'aillent de payer chen, nizak. En vous souhaitant une excellente journée, pleine de la charara, call to the feather, à demain.